Le commencement des tatous Tout au milieu des très anciens temps, oh ma mieux aimée, il y avait un hérisson tout piquant pointu et il vivait sur les bords du turpide amazone mangeant des limaçons et autres. Il avait pour amis une tortue courteau de pataude qui mangeait des laitues vertes et autres. Tout était donc à merveille mieux aimé, pas vrai ? Mais il y avait aussi, dans les mêmes très anciens temps, un jaguar moucheté qui vivait sur les bords du turpide amazone mangeant tout ce qu'il attrapait. Quand il n'y avait pas de cerfs ni de singes, il mangeait des grenouilles et des hannetons et quand il n'y avait ni hannetons ni grenouilles, il allait trouver madame jaguar-mère qui lui apprenait à manger du hérisson et de la tortue. Elle lui répéta plus d'une fois, en remuant gracieusement la queue, « Mon fils, quand tu trouves un hérisson, pousse-le jusqu'à l'eau et plonge-le dedans. Alors il se déroule. Pour une tortue, cela se retire en vidant la carapace d'un coup de patte, comme avec une cuillère. » Tout était donc à merveille mieux aimé. Une belle nuit, sur les bords du turpide amazone, jaguar-moucheté trouva hérisson piquant pointu et tortue courteau de pataude assis contre le tronc d'un arbre abattu. Il n'avait pas eu le temps de fuir, de sorte que piquant pointu se roula en boule parce que c'était un hérisson et courteau de pataude rentra sa tête et ses pattes dans son écaille parce que c'était une tortue. Et comme ça, c'était à merveille mieux aimé. Pas vrai ? À présent, un moment d'attention dit jaguar-moucheté parce que la question est très importante. Ma mère m'a dit que lorsqu'on trouve un hérisson, il fallait le pousser dans l'eau et alors il se déroule et que lorsqu'on trouve une tortue, il faut vider sa carapace comme avec une cuillère. Or, lequel de vous est hérisson et lequel tortue ? Du diable si, je m'en doute. « Es-tu sûr de ce que ta maman t'a dit ? » répond hérisson piquant pointu. « Es-tu bien sûr ? » « N'est-ce point que lorsque tu déroules une tortue, il te faut l'écailler dans l'eau avec une cuillère et que lorsque tu roules un hérisson, il faut le plonger dans sa coquille ? » « Es-tu sûr de ce que ta maman t'a dit ? » répond tortue courteau de pataude. « Es-tu bien sûr ? » « N'est-ce point que lorsque tu arroses un hérisson, il faut le rouler avec ta patte et que lorsque tu rencontres une tortue, il faut l'écailler jusqu'à ce qu'elle se déroule ? » « Je ne crois pas que c'était ça du tout, » dit jaguar-moucheté. « Quoi qu'il se sentit un peu embrouillé. Mais voulez-vous recommencer, s'il vous plaît, et pas si vite. Quand tu vides de l'eau avec ta patte, tu la déroules avec un hérisson, » dit piquant pointu. « Avant tout, rappelle-toi ça. » « Mais, » dit la tortue, « quand tu roules ta prise, tu la fais tomber dans une tortue avec une cuillère. C'est pourtant facile à comprendre. » « Vous me faites mal à mes tâches, » dit jaguar-moucheté. « En outre, je n'avais pas besoin de votre avis du tout. Je voulais seulement savoir lequel est hérisson et lequel tortue. » « Je ne te le dirai pas, » dit piquant pointu, « mais tu peux me retirer de ma coque si tu veux. » « Ha, ha ! » dit jaguar-moucheté. « Maintenant, je sais que tu es la tortue. » « Tu vas voir. » » Là-dessus, jaguar-moucheté allongea sa patte pelote au moment où piquant pointu s'enroulait de nouveau et, comme de juste, jaguar retira sa patte pelote toute criblée de piquant. Bien pis, il fit rouler piquant pointu dans les bois et dans la brousse, si bien qu'il le perdit et pour le retrouver, il faisait trop noir. Alors jaguar se mit à sucer sa patte pelote et, comme de juste, les piquants lui cuisaient encore plus. Aussitôt qu'il put parler, il dit, « Je sais maintenant qu'il n'était pas tortue du tout. » Mais, à ce moment, il se gratte la tête avec la patte qui n'avait rien. « Comment savoir si l'autre que voilà est tortue ou non ? » « Mais je suis tortue ! » « Parfaitement, dit Courtaude-Pataude. » « Ta mère avait raison. » « Elle t'a dit de vider mon écaille avec tes pattes comme avec une cuillère. Vas-y ! » « Ce n'est pas ça que tu m'avais dit qu'elle avait dit tout à l'heure, » dit jaguar-moucheté en suissant sa patte pelote afin de retirer les piquants. « Tu m'as dit qu'elle avait dit tout à fait autre chose. » Eh bien, une supposition que tu dises que j'ai dit qu'elle aurait dit tout à fait autre chose, je ne vois pas quelle différence ça fait. Parce que si elle a dit ce que tu dis que j'ai dit qu'elle avait dit, c'est la même chose que si je te disais ce que j'ai dit qu'elle avait dit. D'un autre côté, si tu crois qu'elle a dit que tu devais me dérouler avec une cuillère au lieu de me pétrir en chair à pâté avec tes pattes dans mon écaille, qui puis-je faire ? « Mais tu viens de dire que tu voulais être retirée de ton écaille avec mes pattes, » dit jaguar-moucheté. « Si tu veux te donner la peine de réfléchir, tu verras que je n'ai rien dit de pareil. » « J'ai dit que ta mère avait dit qu'il te fallait me sortir de mon écaille comme avec une cuillère, » dit courteau de pataude. « Qu'est-ce qui arrivera si j'essaie ? » dit jaguar en reniflant et qu'il se méfiait. « Je n'en sais rien. » « On ne m'a jamais sorti de mon écaille encore. » « Mais ce que je sais, c'est que si tu veux me voir nager, tu n'as qu'à me laisser tomber à l'eau. » « J'en crois pas, un maudit jaguar-moucheté. » « Tu as embrouillé tout ce que ma mère m'avait dit, au point que je ne sais plus si je marche sur la tête ou sur la pointe de ma queue mouchetée. Maintenant, voici que tu me racontes quelque chose qu'on peut comprendre et ça me barbouille encore plus qu'avant. » « Ma mère m'a dit qu'il fallait jeter à l'eau l'un de vous deux et comme tu as l'air de tenir, à ce qu'on te jette à l'eau. Je pense que tu n'as pas envie qu'on t'y jette. « Saute donc dans la turpide Amazon et dépêche-toi. » « Je t'en préviens, ta maman ne sera pas contente. » « Ne lui dis pas ce que je ne t'ai pas dit, surtout, » dit Courteau de Pataude. « Si tu dis un autre mot de ce que ma mère m'a dit, » répondit le jaguar. Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase que Courteau de Pataude plongea sans bruit dans le turpide Amazon, nagea longtemps entre deux eaux et vint sortir sur la berge où Piquant Pointu l'attendait. « Nous l'avons échappé, Belle, » dit Piquant Pointu. « Je n'aime pas jaguar moucheté. » « Que lui as-tu dit que tu étais ? » Je lui ai dit véridiquement que j'étais une vraie tortue, mais il n'a pas voulu le croire et il m'a fait sauter à l'eau pour voir si je l'étais. Et comme je le suis, il est étonné. Il est allé le dire à sa mère. « Écoute-le. » Ils entendaient jaguar moucheté rugir parmi les arbres et la brousse du haut en bas du turpide Amazon, si bien que sa mère arriva. « Fils, fils, » dit sa mère à plusieurs reprises en remuant la queue avec grâce. « Qu'as-tu donc fait que tu n'aurais pas dû ? » « J'ai tâché de sortir quelque chose qui m'a demandé à être sorti de son écaille avec ma patte et ma patte est pleine de piquant, » dit jaguar moucheté. « Fils, fils, » dit sa mère à plusieurs reprises en remuant la queue avec grâce. « Au piquant que je vois dans ta patte pelote, je pense que c'était un hérisson. Il fallait le laisser tomber dans l'eau. « C'est ce que j'ai fait ! » À l'autre saleté, il m'a dit qu'il était une tortue et je ne l'ai pas cru, et c'était la vérité. Et il a plongé dans le turpide Amazon et il ne remontera plus, et je n'ai rien mangé. Et nous ferions mieux de nous installer ailleurs. Ils sont trop malins sur le turpide Amazon pour pauvres de moi. « Fils, fils, » dit sa mère à plusieurs reprises en remuant la queue avec grâce. « Écoute-moi et rappelle-toi ce que je te dis. Un hérisson, cela se roule en boule et ses piquants se hérissent de tous côtés à la fois. C'est à cela qu'on reconnaît le hérisson. Une tortue ne peut pas se mettre en boule. Elle se contente de rentrer la tête et les pattes dans son écaille. C'est à cela qu'on reconnaît une tortue. « Cette vieille dame me déplaît, » dit Courteau de Pateau de la Tortue. « Jaguar Moucheté lui-même est capable de se rappeler ça. Dommage que tu ne saches pas nager, piquant pointu. » « Oh, moi, » dit piquant pointu, « mais pense comme ce serait commode si tu pouvais te mettre en boule. Quel pétrin ! » « Écoute Jaguar Moucheté. » Jaguar Moucheté, assis au bord du turpide Amazon, retirait en les suissant ses piquants des pattes et se redisait « Pas rouler, nager, oui, Courteau de Pateau, c'est lui. Pas nager, rouler, oui, piquant pointu, c'est lui. » Sûr qu'il n'oubliera plus à présent, dit piquant pointu, « Tiens-moi le menton, Courteau de Pateau, je vais tâcher d'apprendre à nager, ça peut servir. » « Excellente idée, » dit Courteau de Pateau. Et elle lui teint le menton, tandis que piquant pointu gigotait dans les os du turpide Amazon. « Tu t'y mettras, » dit Courteau de Pateau, « Maintenant, si tu pouvais me délasser un peu mon corset dans le dos, je verrai ce qu'on peut faire pour se mettre en boule, ça peut servir. » Piquant pointu aida la tortue à se délasser tant qu'à force de tortiller et de forcer, Courteau de Pateau arriva à se plier un tout petit bras. Puis, piquant pointu plongea, Courteau de Pateau plongeant avec lui. « Bravo, » dit Courteau de Pateau. « En faisant un tantinet plus attention à retenir ton souffle, tu arriveras à pouvoir te mettre en ménage au fond du turpide Amazon. Je vais maintenant passer au numéro où il s'agit de s'entortiller les pattes de derrière autour des oreilles, position dont tu vantes le confortable. » « Oh ! Le nez de jaguar moucheté ! » « Bravo ! » dit piquant pointu. « Mais je crois que ça force tes plaques dans le dos. Elles montent les unes sur les autres à présent au lieu de rester à plat. » « Oh ! Ça vient de l'exercice ! » dit Courteau de Pateau. « Je remarque que tes piquants à toi ont l'air de se fondre et se coller et tu ressembles plus à un ananas qu'à un marron d'Inde comme avant. » « Vraiment ? » dit piquant pointu. « C'est à force de se baigner. » « Oh ! Le nez de jaguar moucheté ! » Ils continuèrent à s'exercer, chacun et dans l'autre, jusqu'au matin. Et le soleil levé, ils se reposèrent tout en se séchant. Ils s'aperçurent alors très différents de ce qu'ils étaient auparavant. « Piquant pointu ! » dit Tortue après déjeuner. « Je ne suis plus ce que j'étais hier, mais il me reste, je crois, de quoi distraire encore jaguar moucheté. » « C'est à ça que je pensais, dit piquant pointu. » « Je trouve des écailles bien supérieures à des piquants, sans compter l'avantage de savoir nager. » « Non, mais le nez de jaguar moucheté ! Allons le trouver. » Ils se mirent en quête de jaguar moucheté, qu'ils trouvèrent encore en train de dorloter sa patte pelote. Il fut si étonné qu'il tomba trois fois de suite à la renverse par-dessus sa queue moucheté. « Bonjour, dit piquant pointu. Et comment se porte ta gracieuse mère ce matin ? » « Très bien, je vous remercie, dit jaguar moucheté, mais il faut m'excuser si je ne vous remets pas tout de suite. » « Ça, ce n'est pas gentil, dit piquant pointu, de la part de quelqu'un qui, hier encore, a essayé de môter de mon écaille avec sa patte comme avec une cuillère. » « Mais tu n'avais pas d'écaille. C'était tout piquant, dit jaguar moucheté. Je le sais, il n'y a qu'à regarder ma patte. » « Tu m'as dit de plonger dans le turpide Amazon et de m'y noyer, dit courteau de pataude. Pourquoi être si impoli et si oublieux aujourd'hui ? » « Ne te rappelles-tu pas les paroles de ta mère, dit piquant pointu. Pas rouler, nager, oui, piquant pointu, c'est lui. Pas nager, rouler, oui, courteau pâteau, c'est lui. » Alors ils se mirent en boule tous les deux et roulèrent en rond tout autour de jaguar moucheté tant que les yeux lui sortaient de la tête. Alors il alla chercher sa mère. « Mère, dit-il, il y a deux nouveaux animaux dans le bois aujourd'hui. Et celui dont tu m'as dit qu'il ne savait pas nager, nage. Et celui dont tu m'as dit qu'il ne pouvait pas se mettre en boule, se met en boule. Tous deux sont en écaille au lieu d'un tout lisse et l'autre tout piquant. Et en plus de cela, ils sont à rouler autour de moi en cercle sans s'arrêter. Et ça me fait mal au cœur. « Fils, fils, dit Mme Jaguar, mère, à plusieurs reprises, en remuant la queue avec grâce. Un hérisson est un hérisson. Et une tortue, une tortue, rien d'autre. Mais ce n'est pas un hérisson et ce n'est pas une tortue. C'est un peu de chac et je ne sais pas comment ça s'appelle. » « Oh, quelle plaisanterie, dit Mme Jaguar, mère. Tout a un nom. À ta place, j'appellerai ça un tatou jusqu'à ce que j'ai trouvé le vrai mot et je le laisserai tranquille. » Jaguar Moucheté fit comme on lui disait. Surtout pour ce qui est de les laisser tranquilles. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est que depuis ce jour-là, ô mieux aimé, personne sur les bords du turpi d'Amazon n'a jamais appelé pique en pointu et courteau de pataude autrement que tatou. Il y a des hérissons ailleurs et des tortues aussi, bien sûr, dans mon jardin par exemple. Mais la vraie ancienne espèce dont les écailles débordent les unes sur les autres comme des pommes de pain et qui vivaient sur les bords du turpi d'Amazon dans les très anciens temps, on les a toujours appelés tatou parce qu'ils étaient si malins. Et voilà, mieux aimé, tout est bien comme ça. Pas vrai ? Sous-titrage ST' 501